... Vous avez travaillé sur beaucoup d'auteurs, en particulier Planchot, Derrida, mais surtout Deleuze et Guattari, sur lesquels vous avez rédigé plusieurs ouvrages et vous êtes particulièrement intéressé à la dimension géographique de leurs écrits et vous avez commis notamment « Géophilosophie de l'Oise et Guattari » à laquelle je vous engage à lire. Donc moi je travaille, ça marche au micro, oui. Je travaille depuis quelques années autour de l'Oise et Guattari et notamment autour de l'idée de géophilosophie qu'ils mettent au point, qu'ils développent dans leurs œuvres communes. Donc c'est une idée qui est explicitée dans un chapitre de « Qu'est-ce que la philosophie ? » qui est le dernier livre qu'ils ont écrit ensemble en 1991, mais qui est présente partout, notamment dans les livres qu'ils ont écrits ensemble à quatre mains et encore plus particulièrement dans les ouvrages que Guattari a écrits par la suite à côté tout seul. Parce que cette idée de cartographie dont on essaiera de parler est centrale, notamment dans la réflexion de Guattari, indépendamment de sa rencontre avec Gilles Deleuze. Donc pour moi, je ne suis pas, mon opinion n'est pas très souvent partagée par les philosophes. La preuve c'est que je suis la seule philosophe aujourd'hui à parler, les autres sont des géographes. Cet apport de la géophilosophie à la pensée de la part de Deleuze Guattari est tout aussi important que l'apport d'une géopolitique et de la réflexion politique, l'apport de la géocritique qui est mise au point par exemple par Bernard Westphal, qui parlera cet après-midi aux études littéraires, et l'apport d'une certaine approche géo-artistique à l'art contemporain. Tout à l'heure, on parlait de tous les artistes qui font appel aux cartes dans de nombreuses réalisations en art contemporain. Donc en préparant cet exposé, je me suis rendue compte d'ailleurs qu'on pourrait relire toutes leurs œuvres communes ou séparées comme une longue réflexion sur les cartes. Donc moi je ne pourrais pas le faire, je vais me tenir à deux petits textes, mais je vous invite à faire un travail, un devoir à la maison. Essayez d'ouvrir n'importe quel livre de Deleuze et Guattari, ou de Guattari tout seul, avec Deleuze c'est plus compliqué, parce qu'il faut vraiment chercher les bons passages, mais essayez d'ouvrir Mille Plateaux, L'Antiédip ou un livre de Guattari, à n'importe quel chapitre, vous trouverez à un moment ou à un autre une évocation des cartes aux sujets les plus divers, pour parler de philosophie, pour parler de politique, et pour parler d'esthétique. Donc tout peut être relu sous l'angle de vue de la cartographie, c'est ce que je vais d'ailleurs essayer de faire, parce que j'ai l'impression que c'est une piste de lecture assez intéressante. Donc dans la réflexion de Deleuze et Guattari, on trouve toute une dynamique de territoire, territorialisation, déterritorialisation, et notamment une réflexion à partir d'un imaginaire, justement, un imaginaire philosophique des cartes. Alors, dans ce sens, le texte qui est certainement le plus connu, parce qu'il a été cité, recité, utilisé dans tous les sens, est le texte qui a introduit Mille Plateaux, qui avait été publié précédemment dans une revue, sous le titre de Rhizome. Donc c'est le texte qui théorise cette fameuse figure du Rhizome qu'on a retrouvée ensuite partout, qui est citée à toutes les sauces, par tout le monde actuellement. Surtout et avant tout par des gens qui n'ont pas lu le texte. Donc, cette introduction à Mille Plateaux situe déjà d'emblée la tonalité générale de cet ouvrage, qui est un ouvrage dans lequel, déjà à partir du titre, on ne parle pas de chapitre, on parle de plateau, le territoire des concepts n'est jamais séparé du langage des espaces et de la géographie. C'est tout l'ouvrage qui constitue un ensemble assez inédit dans la philosophie, dans lequel le langage philosophique, le langage géographique, le langage de l'espacement, de l'espace, de toutes ces formes, sont étroitement imbriqués, liés les uns aux autres. En lisant cet ouvrage, ce que je vous engage à faire, c'est long et compliqué, mais ça peut donner des pistes très intéressantes, notamment à ceux qui ne sont pas philosophes, donc à des artistes, à des urbanistes, à des géographes et à des architectes, il est impossible, et c'est l'intérêt de leur démarche, à mes yeux, de différencier un sens propre et un sens figuré des termes qu'ils utilisent dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'ils parlent de lignes, ils parlent de points, ils parlent de surface, ils parlent de plans, ils parlent de cartes, ils parlent de plateaux, mais ils n'en parlent pas comme si cette pensée de la Terre, des territoires et des lieux était utilisée pour illustrer, par des métaphores spatiales, une prétendue vérité philosophique qui se situerait ailleurs, et notamment en profondeur, cachée derrière les métaphores spatiales. Mais ils s'insèrent, on pourrait penser radicalement les frontières mêmes des concepts philosophiques, en utilisant des rencontres multiples entre la pensée et la géographie physique, la géographie politique, l'esthétique, et aussi la géologie. Il y a un des plateaux les plus connus et les plus compliqués de mille plateaux qui s'intitule « Géologie de la morale », de la généalogie Nietzscheine à la géologie. C'est un changement de perspective assez important, même très important. Donc, les plateaux qui apparaissent dans le titre, bien évidemment, ne constituent pas le sujet du livre, mais la loi immanente de sa composition interne. Mille Plateau est un livre qui propose également une nouvelle image du livre de philosophie. Comme vous le savez certainement, ils opposent à l'image philosophique du livre « Arbre » un livre rhizome ou aussi un livre carte, dans le sens qu'on essaiera de voir par la suite. Je vous cite juste deux lignes de cette introduction en mille plateaux qui sont très explicites. Écrire n'a rien à voir avec signifier, mais avec arpenter, cartographier, même des contrées à venir. Donc, un plateau apparaît comme une multiplicité dans la pensée de Deleuze et Guatari qui peut se connecter à d'autres formes pour constituer un rhizome. Et Mille Plateau se veut écrit comme un rhizome composé de plateaux. Comme vous le savez certainement aussi, le rhizome, à l'origine, est un terme de botanique. Il s'agit de plantes à tiges souterraines qui poussent des bourgeons au dehors et qui émettent des racines adventives à leur partie inférieure. Donc, ils ne se développent pas de façon arborescente, justement. Donc, dans cette introduction à Mille Plateau, le rhizome, comme loi interne de composition du livre, est opposé à toute une tradition arborescente du livre qui fait de l'arbre le modèle du monde et du texte qui est censé le représenter. Depuis l'arbre biblique de la connaissance du bien et du mal, en passant par les nombreuses représentations antiques et médiévales de l'arbre de la science, jusqu'à la comparaison célèbre de Descartes dans la lettre préface au principe de la philosophie que tout le monde a lue en terminale, dans laquelle Descartes définit que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences. Donc, le rhizome possède au contraire une série de formes multiples qu'on ne peut pas reconduire à cette simple structure arborescente. Et donc, il oppose à cette idée de verticalité et visibilité des branches de l'arbre du savoir, des ramifications qui sont plutôt invisibles et souterraines et qui produisent en surface des structures horizontales qui s'étendent dans toutes les directions. Alors, cette opposition entre une profondeur du vrai qui a caractérisé pendant longtemps, une profondeur et une hauteur du vrai, si on pense à Platon, qui a caractérisé depuis longtemps toute la tradition philosophique occidentale et la surface est une des approches fondamentales nouvelles de la philosophie de Deleuze et Guataï. Et avant d'être dans la philosophie de Deleuze et Guataï, elle est affirmée dans la philosophie de Deleuze, si j'ose dire, tout seule. Par exemple, je vous renvoie à la lecture de logique du sens de Deleuze qui n'est autre qu'un plaidoyer pour que la pensée revienne à la multiplicité de la surface. à l'épaisseur de la surface plutôt qu'aux profondeurs insondables ou aux hauteurs transcendantes. Donc, toujours dans cette introduction, Deleuze et Guataï énoncent des principes qui organisent les devenirs du rhizome. Je vous renvoie à la lecture de ce texte, principe de connexion et d'hétérogénéité, principe de multiplicité, principe de rupture assignifiante. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux derniers principes qui sont éminemment géographiques. principes de cartographie et de décalcomanie, dans lequel Deleuze et Guataï disent que dans la pensée, il ne s'agit pas de produire des calques, mais de tracer des cartes. Cartes qui peuvent être ouvertes, inversées, connectées dans tous les sens et dans toutes les dimensions, qui sont toujours pour eux un trait multiple et un trait directe avec le réel. Alors, cette opposition entre les calques, le calque et la carte revient à celle qu'on évoquait tout à l'heure dans l'intervention précédente, entre des cartes monosémiques qui seraient les calques qui imposent une interprétation linéaire et unique et des cartes ouvertes, ce que Deleuze et Guataï appellent la carte, qui permettent une multiplicité d'interprétations dont les interprétations imaginaires qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, ce qu'ils appellent rhizome est toujours une entité géographique, quelque chose qui a à voir avec les cartes, avec une activité incessante de cartographie. D'ailleurs, vous constaterez qu'aujourd'hui, dans toutes les sciences humaines, que ce soit la sociologie, l'ethnographie, etc., même la critique littéraire, tout le monde cartographie. On n'analyse plus rien, on ne décrit plus rien en cartographie. Donc, il y a eu une divulgation à partir de Deleuze et Guataille et Foucault de ce terme de cartographie, mais c'est très rare que les personnes, les chercheurs qui utilisent ce lexique aient réfléchi vraiment aux raisons pour lesquelles ils le font. Donc, on va essayer de le faire. Donc, un rhizome doit fonctionner comme une carte et non pas simplement comme un calque. Pourquoi ? Si on pousse plus loin cette comparaison de Deleuze et Guataille, ils le font dans ce texte, comme une carte, un rhizome ne se limite jamais à reproduire une réalité préexistante. On sait bien que la carte n'est pas le territoire, mais constitue toujours une forme d'expérimentation plutôt que d'interprétation parce que le terme interprétation n'est pas très apprécié par ces deux auteurs. Comme le rhizome, la carte, la carte ouverte dont on parlait tout à l'heure, peut présenter des entrées, peut et doit présenter des entrées multiples. Elle naît d'un besoin pratique, pragmatique qui est celui de localiser, mais elle dépasse ou il serait souhaitable qu'elle dépasse toujours la stricte localisation puisqu'elle souligne toujours, selon des critères choisis au départ, des lignes de partage d'origine naturelle et ou politique, souvent les deux, qui se situent sur un territoire. Par exemple, le décompte des richesses ou la puissance économique et militaire des territoires qu'elle décrit ou son niveau de développement, etc. Donc, comme le rhizome, l'origine même d'une carte est toujours multiple. Ce n'est pas par hasard que Deleuze et Guattari écrivent à deux, à quatre mains, parce que cette expérimentation qu'est mise le plateau, c'est aussi une expérimentation d'une écriture assez rare en philosophie dans laquelle il y a vraiment une écriture collective. un agencement collectif d'énonciation pour revenir à leur langage spécifique, parce qu'il ne s'agit pas de se répartir à deux ou à plusieurs des chapitres d'un ouvrage, comme dans un ouvrage collectif classique, mais d'écrire effectivement à deux. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous faites cet exercice, il est absolument impossible de distinguer dans cet ouvrage ce qui revient à l'un ou à l'autre. C'est vraiment le fruit d'une réflexion commune sur plusieurs années. Donc, une carte peut être l'œuvre d'un individu, peut-être l'œuvre d'un groupe ou peut-être l'œuvre d'une institution. Et ces multiples sources d'énonciation ne sont jamais étrangères à son contenu. Il faut connaître l'origine d'une carte pour savoir ce qu'elle vise. Mais, de toute façon, Deleuze et Guataille ne travaillent jamais à partir d'oppositions binaires, comme on a vu tout à l'heure à partir d'une lecture scientifique, une lecture imaginaire de la carte qui ne s'exclut pas l'une l'autre, qui peuvent être, peuvent coexister. Pour Deleuze et Guataille, également, la carte légale que peuvent coexister, peuvent coexister ou évoluer l'un vers l'autre. Comme le rhizome, par exemple, peut toujours se refermer sur une structure arborescente, la carte peut toujours tendre vers le calque. Ou, pour utiliser le langage de tout à l'heure, une carte ouverte polysémique peut toujours dériver vers une carte monosémique. Cela arrive quand une carte prétend être la représentation fidèle et exhaustive d'un territoire ou d'une réalité géopolitique. Quand elle vise à construire artificiellement une continuité géographique, politique, économique et culturelle, pour réduire des situations qui, au départ, sont complexes, sont multiples et pour mettre en évidence des ensembles trop cohérents sur la surface terrestre, par exemple, le nord et le sud, les zones de développement ou de sous-développement, etc. Une carte peut également se limiter à pincer le couple état-territoire ou le triangle état-territoire-nation. selon le principe de l'identité nationale qui caractérise le climat politique désespérant dans lequel nous sommes aujourd'hui, par exemple. Donc, elle peut ignorer volontairement les réseaux et les flux, flux qui peuvent être techniques, culturels, linguistiques, démographiques, politiques, de mondialisation, qui dépassent de toutes parts un cadre restreint de la géographie. Mais, dans l'autre sens, un calque, quelque chose qui se présente comme un calque au départ ou comme une carte monocémique au départ, peut devenir une vraie carte quand il renonce à combler artificiellement les vides en inventant à tout prix une continuité spatiale inexistante, quand la nature géographique d'un territoire n'est pas interprétée de façon déterministe, mais comme un des éléments multiples qui orientent les devenirs qui coésissent sur une surface territoriale, quand il reconnaît une existence aux groupes, aux clans, aux minorités porteuses de résistance qui réindiquent une place dans un appareil politique ou économique, quand il refuse une objectivité scientifique prétendue pour essayer de capturer les flux qui traversent l'espace et les territoires. Donc, dans le langage de l'Oseguatay, notamment dans ce texte de Mille Plateau, le calque est le nom de ceux qui visent toujours à organiser, à stabiliser, à neutraliser les devenirs et la complexité du réel, à imposer une homogénéité, une fausse homogénéité à l'hétérogénéité du monde. Donc, choisir de cartographier un territoire au sens géographique comme au sens philosophique, esthétique, politique, signifie renoncer à expliquer la multitude de variations superficielles du réel par un axe génétique unique. c'est que la philosophie a toujours souvent essayé de faire. Se référer à une structure profonde ou un principe transcendant, c'est qu'on disait tout à l'heure, aller chercher la réalité, la vérité de la surface dans les profondeurs ou dans les hauteurs. Là, la démarche d'une cartographie, c'est aller chercher la vérité de la surface dans la surface, éventuellement dans les plis de la surface, le pli est un concept très important chez Deleuze à partir de sa lecture de Leibniz ou dans l'épaisseur de la surface, qui est un concept difficile à comprendre mais qui est utile à manier. On sait que Deleuze et Guataï appellent le plan d'immanence. Alors, c'est des philosophes qui utilisent souvent un langage qui paraît une rédoutable complexité, en réalité, ce dont ils parlent est très facile à comprendre. Le plan d'immanence, c'est la complexité du réel dans sa multiplicité expliquée par les connexions qui se font dans cette surface et pas par des principes d'explication qui seraient cachés, cachés dans des profondeurs insondables ou cachés dans les hauteurs transcendantes. Donc, qu'il s'agisse de l'inconscient parce que, bien évidemment, les deux, ensemble ou séparément, ont beaucoup réfléchi sur le devenir de la psychanalyse. Des groupes sociaux et des groupes politiques, des régions du monde ou des concepts philosophiques, le calque privilégie toujours les strates. Les strates, le langage de l'Oseguataï, ce sont des entités constituées, comme des strates géologiques qui ne bougent plus. Les fonctionnements d'ordre macroscopique plutôt que d'ordre microscopique, dans leur langage, le fonctionnement molaire plutôt que le fonctionnement moléculaire. Les centres institués du pouvoir et tous les phénomènes qui peuvent facilement être ramenés à une cause unique et universellement valable. Si, par exemple, on se situe au niveau de la critique célèbre de la psychanalyse que les deux auteurs ont développée en 72 dans l'antiédipe, là aussi, pour eux, il s'agit d'opposer une interprétation de l'inconscient qui serait celle de la psychanalyse classique, qui procède par calque du complexe d'Édipe et de la triangulation familialiste sur la complexité de chaque parcours individuel à une activité de cartographie de l'inconscient qu'ils appellent psychanalyse qui s'efforcerait de tracer à chaque fois la carte singulière des lignes qui constituent la vie de chacun. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est une différence importante. C'est-à-dire, si vous allez raconter que vous avez mal, au lieu de vous expliquer que vous allez mal parce que vous avez un problème avec votre papa ou votre maman, il s'agirait d'essayer de reconstituer la cartographie de votre existence pour essayer de trouver les points de blocage et les débloquer. Alors, il y a très peu de skis d'analyse à part Wataï lui-même pour la simple raison que c'est une activité qui demande une dépense d'énergie inhumaine. Wataï, il est mort jeune parce qu'il était en hyperactivité perpétuelle et notamment, il vivait à la borde où il s'occupait de psychotiques et il s'en occupait du matin au soir. Donc, c'est un sacerdoce. Donc, il n'y a pas beaucoup de psychanalystes qui sont des martyrs de la cartographie. Donc, ça ne s'est pas développé mais c'est une... Malgré tout, il y a des disciples de Wataï, des psychanalystes et psychologues qui continuent de travailler dans cette direction et il y a beaucoup de jeunes psychanalystes qui sont en train de voir ce qu'on peut faire avec cette cartographie psychoanalytique. Donc, le projet n'est pas mort. Donc, la nouvelle version de l'analyse qu'ils proposent sous le nom très enigmatique de schizoanalyse est une activité de cartographie, ni plus ni moins. et c'est pourquoi à chaque fois qu'ils en parlent, ils se réfèrent à Fernand Desligniers, cet éducateur qui s'occupait d'un des Cévennes d'enfants autistes et qui, pour les soigner, pour essayer d'entrer en contact avec eux dans la mesure du possible, avait inventé une cartographie des fameuses lignes d'air pour interpréter les rances apparentes des parcours des jeunes qui lui sont confiés, qui lui étaient confiés. Donc, il a étudié, il était dans les Cévennes, les jeunes autistes se promenaient dans le jardin à l'échange, je ne sais pas ce qu'il y a fait, lui, il les suivait et il a essayé effectivement de reproduire des cartes de leur parcours pour voir quelles étaient les constantes, quels étaient les points de blocage, etc., pour essayer d'interagir avec eux au point de vue vraiment corporel plutôt que de leur donner une explication théorique de leurs troubles qui n'aurait certainement pas marché dans ce cas spécifique de pathologie. Donc, comme le rhizome, la carte est toujours quelque chose qui s'efforce de multiplier les voies d'accès au réel et qui cherche à affirmer la complexité à travers une activité de production et de construction d'un sens qui n'est jamais donné au préalable dans tous les domaines, donc y compris dans la psychanalyse. Il ne s'agit pas d'expliquer quelque chose par des théories, même par la théorie du complexe d'Édipe qui préexiste à ce qui se passe. Donc, on part de l'événement. Donc, le monde décrit par Deleuze et Guataillet est fait de multiplicités qui s'étalent sur un même plan. Donc, on a vu qu'il s'appelle plan d'immanence, parfois il peut s'appeler plan de consistance avec des différences étudiées dans le détail par la secte des Deleuziens qui sont en train d'interpréter comme un Talmud, dont je ne fais pas partie, ce n'est pas mon approche, mais si vous voulez apprendre toutes les nuances et les différences entre le plan de consistance, le plan d'immanence et le plan de je ne sais pas quoi d'autre, vous avez des dizaines d'ouvrages à votre disposition. L'important, c'est que c'est un plan. Voilà, si je peux voir les choses de façon très primaire. Alors, c'est une approche qui, au point de vue philosophique, est bien sûr inspirée par Spinoza et dans les pas, dans Mille Plateaux, vous avez entre autres sept ou huit magnifiques pages. Je vous donne les références, comme ça vous pourrez vous y réporter, page 310-317, au moins de mon édition, qui s'intitule Souvenir d'un Spinoziste et qui décrit ce plan d'immanence, de consistance, de comme vous voulez, comme une entité composée d'une infinité de particules qui sont liées entre elles par une infinité d'agencements et de compositions de rapports. Donc, chaque être sur cette surface infinie qui est la surface du monde, du réel, serait composé d'une infinité d'agencements et de parties que Deleuze et Guataille appellent la longitude de chacun, de chaque être, dont le rapport ne cesse d'être modifié par les rencontres avec d'autres parties du monde. Et donc, ces rencontres qui, selon les termes de Spinoza, affectent, augmentent ou diminuent la puissance d'agir de chacun seraient la latitude de chaque être. Donc, à partir du moment où chaque individu est décrit un terme de longitude et latitude, philosophie devient une activité incessante de cartographie qui croise ces latitudes et ces longitudes pour chaque aspect du réel. Donc, c'est toute l'activité philosophique qui est traduite en termes géographiques. Alors, je voulais vous parler brèvement, après je vais m'arrêter pour qu'on puisse poser des questions, d'un autre petit texte de Deleuze qui, lui aussi, n'est pas très long et que j'ai redécouvert en préparant cet exposé. Je l'avais lu, mais il m'avait complètement échappé dans son sens profond et là, à la lumière de cette idée de l'imaginaire des cartes, il est devenu beaucoup plus parlant. C'est un petit texte qui se trouve dans Critique et Clinique qui est un ouvrage de 93. C'est le chapitre 9 de cet ouvrage qui fait une dizaine de pages, donc là aussi, je vous invite à le lire et qui s'intitule C'est que les enfants disent parce qu'encore une fois, le point de départ, c'est le travail de déligner avec les enfants autistes. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'un texte écrit par Deleuze tout seul. Donc, à partir encore une fois de la démarche de déligner qui l'inspire beaucoup, Deleuze part d'abord de la psychologie de l'enfant, cette fois-ci. Et il dit que chaque enfant ne cesse d'explorer des milieux, d'inventer des trajets dynamiques et d'en dresser les cartes. Ce qu'on fait en étant enfant, ce n'est pas tellement s'interroger sur les rapports sexuels entre son père et sa mère, mais explorer le monde, inventer des trajets, inventer des parcours. Par exemple, pour montrer un exemple, Deleuze parle du petit Hans dont le cas est présenté par Freud dans les cinq psychanalyses. C'est le premier cas de psychanalyse d'enfant. Alors, ce petit garçon, dans tout le contenu qu'il donne à Freud, explique qu'il veut avant tout sortir de l'appartement familial, aller dans la rue, aller chez les voisins, etc. Il veut sortir de l'entourage familial, au point que même Freud lui-même estime nécessaire de tracer une carte de ses déplacements. Mais Freud ramène tout à la fin de l'analyse à la structure familiale et transforme ce désir incessant d'exploration des lieux et du dehors qui s'exprime à travers les paroles de l'enfant à désir de coucher avec sa mère. Donc, pour effectivement revenir au cas que l'on fait qu'on impose à la cartographie de l'inconscient. Donc, son analyse de l'inconscient, ici comme ailleurs, pas ailleurs, a tendance à négliger les singularités, les ambiances, les événements qui peuplent les milieux dans lesquels se déroule l'activité psychique de quelqu'un, donc aussi de l'enfant. Dès la toute première enfance, je vous lis quelques lignes, le trajet se confond non seulement avec la subjectivité de ceux qui parcourent un milieu, mais avec la subjectivité du milieu lui-même en tant qu'il se réfléchit chez ceux qui le parcourent. La carte exprime l'identité du parcours et du parcouru. Elle se confond avec son objet quand l'objet lui-même est mouvement. Donc, d'où l'intérêt aux yeux de Deleuze de la démarche thérapeutique de Deligny qui, au lieu de proposer des interprétations, traduit les chemins d'enfants autistes comme on l'a dit tout à l'heure, à l'aide des cartes qui en reproduisent toutes les singularités et les bizarreries. Donc, laissez pas d'imposer, de chercher la continuité dans ces tracés, mais d'analyser les points de rupture, de discontinuité, de brisure de ces tracés pour essayer de voir si ces points de discontinuité, de brisure l'aident à comprendre les points de discontinuité, de brisure du parcours psychique de l'enfant en question. Plus en général, dans l'interprétation que donne Deleuze, les parents sont eux-mêmes pour l'enfant un milieu dont il apprend à dresser la carte. Ils ne sont pas les coordonnées de tout ce que l'inconscient investit parce qu'ils sont toujours eux aussi plongés dans un milieu. Donc, quand ils ouvrent ou ferment des portes, ils gardent des seuils, ils connectent ou séparent des zones de l'espace. Donc, Deleuze écrit, les parents sont toujours en position dans un monde qui ne dérive pas d'eux. Ils sont eux aussi situés dans des espaces réels ou imaginaires. Donc, Deleuze oppose une conception cartographique de l'inconscient où la libido, dit-il, hante l'histoire et la géographie où une même trajectoire fait coexister comme deux faces qui ne cessent de s'échanger l'imaginaire et le réel à une conception dominante de la psychanalyse, dominante encore aujourd'hui de type archéologique qui associe l'inconscient exclusivement à la mémoire et à la mémoire enfouie dans le passé. Donc, du point de vue de la psychanalyse entre guillemets dominante, il s'agit toujours de s'enfoncer par un mouvement vertical qui va de haut en bas dans la superposition des couches qui constituerait l'inconscient. Dans une conception cartographique, au contraire, les cartes se superposent par déplacement et glissement continuel. Donc, on n'a pas des strates géologiques immobiles. On a des territoires différents qui appartiennent à des moments différents mais qui peuvent s'échanger entre eux, qui peuvent revenir. Le devenir enfant, c'est un autre concept de Deleuze, notre partie infantile continue coexister avec notre devenir adulte. Sinon, ce serait vraiment trop bête comme fonctionnement. Donc, la carte ne naît pas par dérivation de cartes précédentes mais par rémaniement successif, par variation, par redistribution des espaces. Donc, dans cette vision cartographique de l'inconscient que Deleuze emprunte à Guataille cette fois-ci, on a tendance à souligner les emprunts de Guataille à Deleuze, mais cette idée de cartographie de l'inconscient va dans l'autre sens. L'inconscient n'a plus affaire à des personnes et à des objets mais surtout à des trajets. Pour citer encore deux lignes, ce n'est plus un inconscient de commémoration mais de mobilisation dont les objets s'envolent plus qu'ils ne restent enfouis dans la terre. Donc, ce qui les intéresse c'est vraiment beaucoup plus ce qui s'envole que ce qui est enfoui. C'est plutôt une vision cartographique des choses qu'une vision archéologique. Mais, ce qui est important aussi pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui de l'imaginaire des cartes, c'est que sous ligne Deleuze c'est que dans l'étude de l'inconscient les cartes ne concernent pas seulement une dimension extensive de l'espace qu'on parcourt mais tout autant une dimension intensive. Donc, il s'agit de tracer des cartes des déplacements mais aussi des cartes des affects. Donc, l'activité d'un psychanalyste ce serait avant tout celle de cartographier des affects, des intensités affectives. Donc, il s'agit aussi d'étudier des cartes d'intensité ou de densité qui transcrivent, dit-il, une constellation affective et qui concernent ce qui se produit durant les trajets. Donc, il n'y a pas seulement le trajet mais ce qui se passe pendant le trajet. Des cartes qui sont bien plus difficiles à tracer parce que cette fois-ci il ne s'agit plus simplement de cartes de déplacement mais de cartes des dévenirs. Alors, ce que je souligne de façon très forte Deleuze dans ces pages c'est que le réel et l'imaginaire ne cessent de s'échanger dans ces parcours. Un devenir n'est pas seulement imaginaire tout comme un voyage n'est pas seulement réel. Par exemple, c'est qu'un voyage change un mot s'il change quelque chose et en même temps une expérience du déplacement et une expérience d'un déplacement imaginaire. Donc, les voyages qui sont du simple tourisme et qui ne provoquent pas cette dynamique ne rentrent pas dans la catégorie d'usage du monde dont on a parlé tout à l'heure à propos de Nicolas Bouvier qui est un ouvrage magnifique sur ces déplacements imaginaires réels dans l'espace. Donc, ce qui est important c'est que les deux cartes les cartes des trajets et les cartes des intensités ou des affects renvoient l'une à l'autre et ce renvoi perpétuel pour Deleuze est particulièrement important dans l'art. Donc, le texte s'achève sur une évocation des cartographies artistiques. Donc, pour Deleuze, l'art dit les mêmes choses que disent les enfants c'est-à-dire qu'il parle de trajet de devenir de cartes extensives et intensives. Ce pourquoi, par exemple, à propos de la littérature, notamment dans un petit ouvrage qui s'appelle Dialogue qu'il a écrit avec Claire Parnay, Deleuze affirme souvent une certaine supériorité entre guillemets de la littérature anglo-américaine sur la littérature française parce que la littérature française ne se soucierait que de psychologie alors que la littérature anglo-américaine ne cesse de mettre en scène des voyages, des déplacements, des lignes de fuite. Donc, c'est que Deleuze met en évidence qu'il y a toujours des trajets dans une œuvre d'art. Par exemple, on peut penser à l'importance dans l'art contemporain des installations qu'il faut traverser, des œuvres dans lesquelles il faut rentrer, qu'on ne peut pas se limiter à regarder du dehors, des œuvres qui demandent au spectateur d'être dedans et pas devant. On peut penser aux sculptures de Richard Serrat ou pour l'actualité artistique en ce moment dans Paris à ce que vient de faire Boltanski au Grand Palais. On peut aimer ou ne pas, moi je suis en train d'y travailler dans cette expo donc elle m'est venue immédiatement à l'esprit mais on peut aimer ou ne pas aimer Boltanski, moi je n'aime pas Boltanski par exemple mais la manière dont il a occupé cet espace est extrêmement impressionnante. Donc, Deleuze parle par exemple de la sculpture contemporaine qui a rénoncé dans certaines, au moins dans certaines de ses manifestations les plus intéressantes à être monumentales pour proposer des trajets, pour aménager des chemins. Donc, on peut faire le tour des sculptures de ce genre, on peut rentrer dedans et ce qui est intéressant c'est que ce sont les trajets intérieurs à l'œuvre d'art qui modifient radicalement la position du corps dans l'espace réel environnant. c'est-à-dire que vous avez une perception de l'espace virtuel, imaginaire qui est celle qui est provoquée par l'œuvre d'art dans laquelle vous rentrez et si cette œuvre d'art est réussie, ce n'est pas souvent le cas mais ça arrive parfois, votre déplacement imaginaire modifie la perception de l'espace concret qui vous entoure. Donc, vous avez une superposition entre une carte des dévenirs et des affects, encore une fois, et une carte topographique du lieu dans lequel vous êtes. Donc, une fois, quand cette opération esthétique très complexe est réussie, elle n'est pas facile à réussir, il y a des cartes virtuelles qui se superposent au chemin réel. Alors, donc, Deleuze parle des sculptures, on peut parler des installations mais plus en général, il ne développe pas, il y aurait beaucoup de travail à faire pour les critiques littéraires, les musicologues, les critiques de théâtre, là-dedans. C'est l'idée que tout art comporte une pluralité de trajets qui ne sont lisibles et ne coexistent que sur une carte et qui changent de sens suivant ceux qui sont retenus. Voilà, je vais réactiver. Merci. Je vais laisser ma place à Kipalski pour les questions. voilà, y a-t-il des questions ? sur des interventions. Est-ce que vous avez le dialogue avec Claire ? C'est pas le dialogue au premier. Le dialogue au premier, d'accord, je vais pas ce que ça va. Le imaginaire sur Deleuze. Moi j'aurais une question, en fait. Pour qui ? Manuel Antonioli. Enfin, une question d'un néophyte complet de la lecture de Deleuze, mais si on essaie de comprendre la question de la carte dans la réflexion sur l'opposition entre corps physiologique et corps sans organes, est-ce qu'on peut j'entre dans ça ? Là on rentre dans la mime. Mais, parce que on connaît cette opposition, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que là où le corps d'organes, c'est-à-dire le corps physiologique, est représenté par le calque, par exemple, par celui du dessin anatomique, ou même celui d'une approche structuraliste de l'inconscient, eh bien, la psychanalyse serait la cartographie, précisément, du corps sans organes, c'est-à-dire une cartographie d'intensité. Et donc, en un mot, est-ce qu'on pourrait superposer un peu schématiquement à l'opposition calque-carte, une opposition extensivité-intensivité ? Tout à fait. Comme le site de Deleuze, vous êtes un très beau lecteur. Là, on fait référence à un concept extrêmement compliqué et mystérieux qui est le corps sans organes que Deleuze et Guataille empruntent à Arthaud et qu'ils utilisent, sur lequel ils réfléchissent dans l'antiédip, notamment, Mille Plateau aussi. Donc, ce serait l'idée d'une image du corps, pour simplifier très brutalement, encore une fois, comme le disait Robin, qui n'est pas simplement un assemblage spatial d'organes bien constitués qu'on peut effectivement reproduire selon un calque anatomique, mais qui est traversé, là aussi, d'intensité, de gradient, etc. Donc, il en parle comme, à un moment, ils en parlent comme d'un œuf, traversé par des intensités différentes. Et donc, effectivement, là, il y a une opposition entre un corps qui serait perçu comme une simple surface dans l'espace et un corps, effectivement, qui serait traversé par des intensités, des affects, etc. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que la psychanalyse devrait faire, c'est dont vous parlez, c'est-à-dire une carte des affects et des intensités, mais que pour l'instant, elle ne le fait pas. D'où la nécessité de mettre en place cette nouvelle conception de l'inconscient qui serait la psychanalyse. D'accord. Voilà. Votre question. Donc, alors, merci pour vos deux exposés qui sont extrêmement intéressants. Une question pour Gilles. Tu nous montres plein de cartes qui manifestent l'imagination de l'auteur et qui, comme tu l'as aussi signalé, peuvent stimuler l'imagination de celui qui les regarde. Alors, qu'est-ce que tu penses de la tripotée abominable de cartes sinistrement chiantes qu'on trouve, par exemple, affichées dans les murs du métro par lesquels je suis venu ce matin ou pour la liste des magasins Ikea, etc., comme un dernier artiste dans l'espace-temps plein net vient de le dire. Parce que les cartes dont tu parles, en fait, tu as fait un tri et tu prends 1% de celles qu'on voit. Tu prends les meilleures, par contre. Mais qu'est-ce que tu penses des autres ? Bon, écoute, pour la carte, en tout cas, le plan du métro, c'est un plan sur lequel il y a eu énormément de développement imaginaire. Il y a des tas de sites qui reprennent la carte du métro de Londres avec des variations à l'infini. Donc, je ne serais pas tout à fait d'accord pour la carte du métro. Bon, écoute, il y a des cartes, on va dire, qui ont un but purement pratique. Effectivement, la position du magasin Ikea quand vous quittez l'autoroute, etc. comment est-ce qu'on pourrait en faire une catégorie à part de cartes éphémères auxquelles on va servir pour un simple repérage et encore temporaire, peut-être. Oui, je suis d'accord qu'il y a énormément de cartes médiocres. Bon, mais maintenant, est-ce que quelqu'un ne va pas rêver devant la carte qui lui montre l'emplacement du magasin Ikea en se disant je vais trouver dans ce magasin des merveilles pour meubler ma maison. Ce n'est pas exclu. Qui peut savoir où va se nicher l'imagination d'un lecteur et également qui peut juger de la beauté d'une carte ? Moi-même, j'ai travaillé sur une cartographie du 19e siècle statistique que tout le monde jugeait médiocre et non décorative. Or, on peut être fasciné par les premières cartes de flux ou les premières cartes coroplètes parce que quelque part, elles étaient assez loin de la réalité statistique qu'on entend aujourd'hui. Les premières cartes par palier de blanc et noir, tu le sais, elles ont imaginé et le noir à ce moment-là a une signification qui est beaucoup plus forte que l'intensité statistique. Ça signifie l'ignorance, c'est la France obscure alors que les parties claires sont la France éclairée. Donc, on peut avoir des lectures métaphoriques de cartes inattendues aussi. Maintenant, je ne veux pas sauver toutes celles que tu cites mais essayer d'en rattraper quelques-unes. D'autres questions ? Je suis une observation, tu as cité Gracq, et Gracq, à un moment, a rêvé d'appisser une pièce de son appartement ou de sa maison à Saint-Florent-le-Vieille, des cartes du massif armoricain, des cartes géologiques, parce qu'il les trouvait très jolis et dit il y a peut-être une difficulté d'assembler mais ça m'avait tenté. Et curieusement, j'ai trouvé l'an dernier une photo de Pierre Michon et au-dessus de sa carte de travail, de son, pardon, de sa carte de travail, au-dessus de son bureau, il y avait une carte géologique de l'Irlande qui n'est pas hercinienne comme le massif armoricain mais qui est calédonienne et après, je lui ai demandé, il me dit oui, c'est une très belle carte, etc. Donc, il y a des espèces d'affinités en quelque sorte vis-à-vis de figures qui sont purement positives, qui sont les cartes géologiques et qui sont de manière d'appréhender un espace avec ces qualités un peu abstraites que donnent quelquefois les cartes géologiques dans certaines structures qui sont des structures disons paléosuiques. Oui, je pense, c'est vrai que j'imagine que Gras, en tant que géographe et disciple de Marton, avait une sorte de lecture référentielle de la carte d'état-major quand il devait faire soit des exercices ou peut-être des travaux géographiques mais ça n'empêchait pas d'en avoir aussi une vision poétique et imaginative ou esthétique à d'autres moments. Donc je pense que le géographe ne peut pas être confiné à la lecture sèche et monocémique ou référentielle. Heureusement, les deux lectures se combinent en chacun de nous. Moi, j'ai pour souvenir un souvenir peut-être un petit peu plus malheureux qui est celui de l'épreuve de cartographie à l'entrée à l'ENS et j'ai vu arriver la carte de Fijac qui était la carte des lieux de mon enfance c'est-à-dire j'allais régulièrement à Fijac où était un peu un perso familial et immédiatement j'ai été empli d'émotions je reconnaissais les forêts de Châtaigniers où j'allais cueillir des champignons les bords du Scellé où je partais en vélo pour pêcher et en fait j'ai eu une note absolument exécrable à cette carte parce que cette carte pour moi voulait dire énormément de choses du point de vue justement de ce que j'imaginais et de souvenirs d'enfants mais ce qu'on attendait de moi c'était de décrire la vallée avec ses lobes convexes et ses amphithéâtres concaves et pas du tout donc bien sûr je savais ce qu'on attendait de moi mais j'ai été en quelque sorte piégé par mes sentiments vis-à-vis de ce document voilà moi j'avais juste une petite question enfin une question un petit peu large plutôt pour vous deux parce que vous avez pas du tout parlé du rapport de la carte au temps et à la fois dans l'imagination en fait et le temps d'un récit la carte s'inscrit dans un temps assez long et également moi j'ai un petit problème avec avec certaines réflexions de Deleuze parce que la carte inscrit des trajets pour un temps à venir aussi donc voilà ma question porte un peu sur ce rapport de la carte au temps qu'elle ouvre ce qui concerne ma partie dans les textes que j'ai cités il y a toujours une attitude polémique à l'égard de l'orientation très historisante notamment de la philosophie donc ils insistent beaucoup sur la carte comme une manière de ramener une dimension spatiale spatialisante dans la pensée mais bien évidemment dans tout le travail qu'ils font il s'agit d'espace-temps donc cette dimension là est prise parfaitement en compte donc il y a des moments dans lesquels il y a vraiment des textes qui opposent de façon un peu polémique l'histoire la géographie le temps à l'espace parce qu'il s'agit effectivement d'attaquer une tradition philosophique qui est confinée dans l'histoire de la philosophie et la succession des pensées mais quand ils parlent de devenir ils parlent de quelque chose qui se passe en même temps dans l'espace et dans le temps d'ailleurs dans leur entédit il y a carrément une histoire une esquisse histoire universelle donc ce n'est pas du tout dans une dimension exclusive de l'autre c'est vraiment dans une dimension d'espace-temps même si dans certains textes qu'on peut lire la dimension géographique cartographique semble emporter sur la dimension temporelle mais c'est dans un but purement polémique dans le contexte de certaines argumentations contre une tendance de la philosophie qui est à 90% historicisante dans ses pires expressions et ça n'a pas changé depuis donc c'est encore très actuellement la philosophie et l'université elle continue à être de l'histoire de la philosophie point c'est tout ce qui se passe d'intéressant dans la philosophie ça se passe ailleurs à l'extérieur et a ailleurs que dans la discipline qu'on enseigne au lycée ou à l'université c'est un thème très complexe la question du rapport de la carte et du temps d'un point de vue cartogéographique quel est le temps de la carte ça reste une question qui n'a pas de réponse directe mais on pourrait dire qu'on dit souvent que la carte est une sorte d'instantanée mais en même temps tous les temps sont présents sur la carte c'est à dire qu'on peut très bien dire à tel endroit il y a un bâtiment qui a été identifié par le cartographe mais on peut se servir de la carte pour faire un projet pour l'avenir et puis on peut se servir de la carte pour repérer un endroit où a eu lieu une bataille des siècles auparavant donc tous les temps sont présents sur la carte la carte les comprime les rassemble et c'est aussi d'ailleurs en cela qu'elle peut permettre une imagination qui courrait dans le temps à mon sens voilà je peux vous répondre j'en profite j'en profite juste comme vous avez parlé du rapport un peu anti-historicisant de Deleuze à la philosophie comment on comprend dès lors ces monographies qui ont occupé tout ces monographies d'histoire de la philosophie sont une tentative de subvertir l'ordre normal de l'histoire de la philosophie donc ils n'ont rien d'une histoire philosophique si vous le lisez d'ailleurs c'est quelque chose votre question est très intéressante parce que moi je commençais mes travaux mes très modestes travaux sur Deleuze par écrire un bouquin sur Deleuze et l'histoire de la philosophie ce qui peut paraître assez bizarre étant donné que par la suite je travaillais plutôt sur l'espace mais parce que justement cette mise en évidence de la dimension spatiale de la philosophie ça part effectivement par une mise en cause d'une dimension linéaire de prétendument linéaire de l'histoire de la philosophie donc lui il sélectionne des auteurs qui appartiennent à l'histoire de la philosophie mais qui appartiennent à une histoire de la philosophie fictive, imaginaire qui est la sienne qui est sa carte ou son image à l'époque il dit son image de la pensée mais ça peut être la carte de la philosophie les empiristes anglais Spinoza, Leibniz donc souvent des auteurs assez sous-estimés ou marginalisés par la tradition rationaliste de l'enseignement français qui va de Platon à Hegel donc c'est effectivement très intéressant il a commencé par une histoire de la philosophie mais en montrant comment cette histoire de la philosophie est ramifiée stratifiée c'est pas du tout une ligne si je peux si je peux un part de la philosophie tout à fait un part de la philosophie d'un certain moment sous certains aspects oui si vous pensez au fragment du discours amoureux c'est aussi une carte une carte de la sensualité ou de l'amour qui est complètement fragmenté encore une fois c'est pas très loin de ce qu'il fait mais d'où la difficulté quand on doit faire des exposés qui montrent la cohérence de votre projet de recherche je veux dire que vous avez commencé à travailler sur l'histoire de la philosophie chez Deleuze et que vous avez fini sur la géophilosophie mais effectivement la continuité c'est ça il commence par fragmenter la ligne unique de l'histoire de la philosophie qui n'est plus une ligne qui devient un rhizome ou une carte etc. et ensuite suite à la rencontre avec Guataille etc. il commence à faire autre chose mais c'est un geste ces monographies d'histoire de la philosophie ceci sont probablement un geste essentiel pour lui pour se libérer du moule historico-philosophique dans lequel sinon il serait resté enfermé parce que Deleuze c'est quelqu'un qui a une formation philosophique tout à fait classique et respectable contrairement à Guataille donc il fallait aussi qu'il la remette en question qu'il s'y confronte pour pouvoir passer à autre chose d'accord merci beaucoup il nous reste quelques minutes si non il reste des questions oui je vais poser une question aux deux intervenants géographe et la philosophe Yves Lacoste écrit dans les années 70 la géographie ça sert d'abord à faire la guerre donc le repérage de l'espace comme espace de conquête comme espace de repérage des positions militaires pour le conflit et donc l'appropriation de territoire de l'autre mais aussi ça c'est le premier élément pour un univers de sens dans lequel j'interviens mais aussi le rapport du sujet à l'espace c'est aussi un repérage un rapport de repérage le cerveau il fait pour se repérer dans l'espace et le mouvement même du corps à travers l'espace c'est aussi il y a des cartes mentales à travers lesquelles nous nous repérons donc il y a aussi l'idée du rapport au monde comme labyrinthe donc l'idée que le monde est posé comme un monde inconnu à travers lequel il va falloir ouvrir des chemins qui soient des chemins à la fois de reconnaissance mais aussi de repérage de soi dans le monde et aussi de possession d'appropriation imaginaire du monde donc c'est le deuxième rapport c'est le rapport à l'espace comme rapport labyrinthique au monde ce plan philosophique donc Hegel propose la paisible coexistence de l'espace à l'inquié de devenir dans la succession du temps l'inquié du devenir dans la succession du temps n'est pas simplement la réalisation projective de quelque chose qui est planifié quelque chose qui est imaginé mais aussi de quelque chose qui rencontre l'inconnu le tragique la contradiction et le non résolutif donc ici il y a le monde qui apparaît comme le labyrinthe mais dans lequel on peut se perdre pour rencontrer le minotaure alors j'aimerais savoir comment Deleuze introduit précisément le devenir tragique de l'existence dans un monde comme labyrinthique au sein duquel toute cartographie peut être complètement impuissante alors pour moi pour ma partie de la réponse le devenir tragique de l'existence je n'utiliserai pas ces termes là pour parler de Deleuze je ne dis pas que je nie le devenir tragique de l'existence je vous dis je suis un non non mais je ne dis pas que nous ne disons pas mais je oui oui non mais d'accord la seconde guerre mondiale le loco le tremblement de terre haïti ok je sais je suis en train justement de dire d'utiliser un terme une question terminologique vous ne trouverez jamais chez Deleuze sauf d'ailleurs ici exception le terme de tragique sauf quand il parle de alors si vous parle je vous réponds si vous me laissez répondre c'est à dire il n'y a pas du tout un espace qui sert à un espace de coexistence d'agencement tranquille etc parce qu'une bonne moitié de mille plateaux est consacrée à discuter des machines de guerre des conflits et de la manière dont l'espace sert effectivement pour faire la guerre ou pour servir de cadre des conflits du pouvoir donc il y a toute une lecture stratégique conflictuelle que j'appellerais conflictuelle plutôt que tragique de l'espace qui est partout dans ce travail ou sinon la dimension tragique de profondeur que vous évoquez il faudrait plutôt la chercher chez dans l'intédite justement à propos du corps sans organe une réflexion sur Artho notamment et Nietzsche si on veut aller la chercher elle n'est pas du tout niée je ne sais pas si je ne sais pas quelle est votre question vous évoquiez la géographie servant à faire la guerre bon du point de vue cartographique la carte est un outil du militaire bien entendu je pense que le militaire il en a d'abord une lecture référentielle il lit un terrain et il peut envisager évidemment des opérations sur ce terrain il le lit souvent en complément d'ailleurs d'une vision directe que dire d'autres c'est le cas bon la géographie radicale a évidemment critiqué cet usage de la carte si on parle ici d'imaginaire on est plutôt on va dire dans le cadre d'une géographie qui s'intéresse à la carte comme objet culturel avant de le considérer comme un objet de référence sur le terrain donc je ne l'exclus pas bien entendu la lecture référentielle et les usages qui en sont faits qu'il s'agisse d'usages militaires ou d'usages faits par les randonneurs c'est tout mais je pense que j'étais aujourd'hui dans un autre registre à propos de tragique et de registre géopolitique il y a il y a un livre d'un chercheur israélien qui est assez terrifiant je n'ai pas les références à ce moment je ne sais pas si quelqu'un les a mais qui explique comment les militaires israéliens pour détruire les maisons palestiniennes se servent de principes stratégiques etc tirés de mille plateaux donc comme toute la théorie sur les machines de guerre etc qui a été développée dans mille plateaux comme des métaphores philosophiques du coup ils ont été rattrapés par le sens propre ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas faire des métaphores mais qu'ils étaient dans le sens propre et du coup ils ont été rattrapés par la guerre au sens propre les machines de guerre les analyses conflictuelles de l'espace qui ont été mises au point par Deleuze et Guataï dans mille plateaux et qui à leurs yeux devaient être plutôt des outils pour des dynamiques révolutionnaires sont devenus des outils d'enseignement importants dans les écoles militaires du monde entier notamment aux Etats-Unis en Israël comme manière de prévoir d'affronter des conflits comment ils s'appellent des conflits asymétriques quand vous n'avez pas qui sont 90% des conflits dans lesquels nous sommes maintenant notamment après le 11 septembre donc dans lesquels il y a un ennemi qui ne répond pas par la force mais qui répond par une disposition stratégique imprévisible dans l'espace et donc les principes des écoles d'enseignement des écoles militaires actuellement sont tirés en partie des ouvrages de Deleuze et Guataï qui auraient été voilà ça c'est le renversement tragique de la cartographie et c'est un petit bouquin j'ai complètement oublié le nom de l'auteur je m'en excuse mais extrêmement intéressant à lire c'est chez la seule chose dont je me souviens c'est que c'est un petit volume de la fabrique ça ne va pas vous avancer beaucoup mais c'est très intéressant cet aspect là d'accord une dernière question si il n'y a pas d'autres questions on va passer à la dernière intervention de la matinée peut-être je vous demande de remercier une dernière fois c'est pas si on a une matinée oui on peut faire on aurait pu faire plusieurs ils vont讀